Alors pour l'instant les informations sont un petit peu contradictoires, il faut les prendre avec beaucoup de précaution car dans un premier temps on parlait d'une attaque avec des tirs de coups de feu. Là on vient d'apprendre que c'est une attaque au couteau. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce sont trois hommes armés qui ont essayé de faire irruption à l'intérieur d'un hôtel à la station balnéaire d'Urgada. La police a pu les neutraliser. Un des assaillants aurait été tué par les policiers et trois touristes sont blessés. Pour l'instant ils sont légèrement blessés, il s'agit de deux Autrichiens et un Suédois. Alors l'attaque d'aujourd'hui survient au lendemain d'une attaque qui a également eu lieu hier au Caire. C'était un bus de touristes israéliens qui a été visé par des terroristes de DH qui ont revendiqué cette attaque. Pour l'instant l'attaque d'aujourd'hui n'a pas eu encore de revendication. En tout cas ce qui est sûr c'est que cela risque de porter un coup dur au tourisme en Égypte. C'était un secteur qui était un des secteurs piliers de l'Égypte et de l'économie égyptienne. Et cette nouvelle attaque après bien évidemment ce qui s'est passé au mois de novembre dans la station de Sharmeshir et l'avion qui était tombé, l'avion russe, cela risque encore de faire diminuer le nombre de touristes qui pourraient se rendre en Égypte.